Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions reliées qui se sont déployées fin août. La première est la 29e conférence des ambassadeurs français qui s'est déroulée le 28 août dernier sous la présidence de Macron. La seconde est le dernier sommet des BRICS à Johannesburg. Le discours de Macron devant les ambassadrices et ambassadeurs mais également avec la présence de nombreux ministres français et européens et du chef d'état-major des armées est toujours l'occasion de rappeler les priorités de la politique étrangère française. Dès ses premiers mots le discours de cette année utilise un vocabulaire guerrier en considérant les ambassadeurs et ambassadrices comme constituant je cite le bras armée diplomatique de la France. Le président français enchaîne ensuite en donnant sa lecture des mutations en cours sur la planète. Il alerte en particulier sur le recul de la France sur la scène internationale qu'il analyse comme porteur de danger pour la paix mondiale et comme révélateur d'un recul plus global de l'occident. Je cite je considère que le contexte international se complique et fait courir le risque d'un affaiblissement de l'occident et plus particulièrement de notre Europe. Il nous faut être lucide sans être excessivement pessimiste dans ce contexte. D'abord il y a une dilution objective de notre population, de notre richesse produite, de notre part dans les échanges mondiaux. C'est plus vrai encore depuis la crise de 2008-2010, c'est le fruit de l'évergence de grandes puissances internationales qui s'imposent. Ça a été renforcé par la crise énergétique, notre Europe n'étant pas productrice d'énergie fossile, en tout cas à court terme. Cet affaiblissement de l'occident est présenté comme constituant un danger avec en particulier la remise en cause de l'ordre international. Je cite ensuite il y a une remise en cause progressive de notre ordre international, de ses principes, de ses différentes formes d'organisation. Il faut bien le dire l'occident avait une place prépondérante et a encore une place prépondérante avec d'abord la montée de la guerre y compris sur le sol européen. Pour Macron, cette remise en cause de l'ordre international est injustifiée. Elle serait d'abord le fait, je cite, de la politique de l'état de fait qui des confins de l'Europe au continent africain et asiatique s'impose de plus en plus. Macron parle ici de la guerre en Ukraine mais aussi de la série de coups d'état qui secoue l'ex empire colonial français ou encore son ancienne chasse gardée néocoloniale. Pour suivre délibérément une politique d'encerclement militaire de la Russie n'est pas considéré par Macron comme constituant une politique du fait accompli alors que la décision russe d'intervenir militairement en Ukraine serait elle une politique du fait accompli. Détruire la Libye ne serait pas de même une politique du fait accompli mais les coups d'état actuels en Afrique en serait une. Ce double standard est le signe que contrairement à ses affirmations et proclamations, Paris ne renonce pas à la France Afrique. La remise en cause de l'ordre international est ensuite expliqué par, je cite, une forme de montée d'une politique du ressentiment qui se nourrit ici de l'anticolonialisme réinventé ou fantasmé, fin de citation. Alors que dans toute l'Afrique montrent les aspirations à sortir du néocolonialisme, de défense des souveraineté nationales et de panafricanisme, même si les expressions ne sont pas toujours clarifiées et les projets politiques ne sont pas toujours aboutis, Macron n'y voit que du ressentiment et de l'anticolonialisme fantasmé. Ses propos du président français montrent que malgré son engagement total en Ukraine, sa préoccupation première reste l'Afrique. Le troisième argument mis en avant pour expliquer la remise en cause de l'ordre international est, je cite, un anti-occidentalisme instrumentalisé, fin de citation. On retrouve ici la vieille image coloniale que nous avons évoquée dans de nombreuses chroniques de peuples africains naïfs, manipulés par un agent extérieur, en l'occurrence ici la Russie ou la Chine. Que des Africains puissent par eux-mêmes jeter un regard lucide sur le caractère inique de l'ordre international et décident de le combattre ne vient même pas à l'esprit du président français. Sur cet aspect également rien de nouveau sous le soleil. Quand le peuple algérien décida en 1954 de prendre les armes pour se libérer, le gouvernement français y voyait une manipulation égyptienne ou une instrumentalisation communiste. Ils l'ont fait de même au Cameroun, d'Oumniobé, au Congo de Mumba, à la Guinée de Sékoutouré ou au Mali de Maudibokaita. Enfin, dernier argument avancé pour expliquer la remise en cause de l'ordre international est, je cite, la dénonciation d'un double standard que nous avons parfois nourri, fin de citation. Sur cet aspect également, la rhétorique est connue. Depuis Mitterrand, tous les chefs de l'Etat ont reconnu les pratiques de barbouze de la France-Afrique mais pour le passé et en promettant qu'avec eux ces pratiques cesseront. Depuis, nous avons eu la destruction de la Libye, l'éviction de Laurent Gbagbo, le soutien aux sanctions contre le Mali, le Burkina, le Niger. Ce n'est pas parfois que la France a développé des politiques d'ingérence pouvant aller jusqu'à la guerre totale comme en Libye, mais des dizaines de fois depuis les indépendances. Précisant sa pensée, le président français analyse l'aspiration au multilatéralisme ou l'élargissement des briques comme étant, je cite, un risque de partition du monde, un affaiblissement de l'ordre international basé sur le droit, un affaiblissement de l'idée démocratique. On le voit par la montée de ce moment illibéral et au fond de nos mécanismes de coopération et de partenariats existants, fin de citation. Face à ce qu'il considère comme des périls, Macron évoque une stratégie tricéphale, l'offensive diplomatique, l'offensive économique en augmentant l'aide publique au développement et enfin l'offensive militaire. Je cite, nous avons réinvesti notre diplomatie, conjuré presque trois décennies de baisse d'effectifs constantes depuis cette année et nous continuerons. Ensuite, nous avons également renforcé notre investissement solidaire en donnant plus de moyens à notre aide publique au développement qui a été porté au niveau record de 0,55% du revenu national brut en 2023. A l'issue des deux lois de programmation militaire, nous aurons doublé le budget de nos armées, ce qui est inédit dans la période contemporaine, fin de citation. Pour résumer, la carotte, l'ingérence requalifiée de diplomatie et le bâton pour ceux qui ne seraient pas convaincus par le discours officiel français et par l'aumône de l'aide publique au développement. Évoquant l'Afrique, le président français reprend un ton offensif. Je cite, si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque de prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous, fin de citation. La France, poursuit-il, n'a rien à se reprocher en Afrique. Elle n'aurait, selon notre président, fait preuve que d'altruisme et de courage désintéressé. Je cite, nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux, fin de citation. Enfin, abordant la situation du Niger, il explique, je cite, c'est un coup d'état contre un président démocratiquement élu venant d'une ethnie minoritaire qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur tous les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des poutchistes depuis maintenant un mois, fin de citation. Le courage de Bazoum qu'évoque Macron n'est bien sûr que l'application scrupuleuse des directives du Fonds monétaire international et le soutien diplomatique à la politique française en Afrique et dans le reste du monde. Comme on le voit, la France-Afrique est loin d'être un souvenir du passé, mais demeure une stratégie pour le présent et le futur. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud tenaient, des 22 au 24 août dernier, le 15e sommet des BRICS. Rappelons que depuis leur création, les BRICS plaident pour une réforme de l'ordre international qu'ils considèrent comme inégale et favorisant les puissances occidentales. Les BRICS se donnent en conséquence comme objectif assumé de sortir de l'unilatéralisme et l'hégémonisme occidental pour s'orienter vers un monde multipolaire. Le 15e sommet de cet été a été marqué par l'adhésion de nouveaux membres importants. Au-delà de ceci, ce sont 22 pays qui ont officiellement demandé à adhérer aux BRICS et une vingtaine d'autres qui ont exprimé leur volonté de le faire à l'avenir. Le sommet de Johannesburg de cette année a validé les adhésions de 6 pays, à savoir l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. D'autres candidatures ont été renvoyées à plus tard avec l'annonce de nouvelles adhésions dès l'année prochaine. Le choix de ces nouveaux membres et le report d'autres candidatures a fait couler beaucoup d'encre dans les comptes rendus des grands titres. « Échec de l'Algérie ! » clament les uns. « Camouflé pour le Venezuela ! » renchérissent les autres. Ce type d'analyse n'aide en rien à comprendre la logique qui a conduit à accepter certaines candidatures, immédiatement et à en reporter d'autres à une échéance courte puisque dès l'année prochaine, d'autres adhésions sont annoncées. Sans être exhaustif, les choix posés laissent apparaître au moins deux critères. Le premier est géostratégique et consiste à renforcer la présence des briques dans trois espaces hautement stratégiques. L'Amérique du Sud avec l'adhésion de l'Argentine, l'Afrique avec celle de l'Égypte et de l'Éthiopie et le Proche-Orient avec l'adhésion de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis et de l'Iran. Le second critère est celui de la paix en faisant adhérer simultanément des pays auparavant en conflit. L'adhésion simultanée de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats vient conforter les succès antérieurs de la diplomatie chinoise en faveur de la paix dans la région. L'adhésion simultanée de l'Égypte et de l'Éthiopie en conflit sur la maîtrise des eaux du Nil revêt la même signification pour l'Afrique. Le choix fait par les BRICS d'une procédure d'adoption à l'unanimité et non à la majorité des membres explique qu'un plus grand nombre de pays n'ait pas été intégré. Ce choix a en revanche un avantage qui est de faire progresser les BRICS de manière plus solide en étalant dans la durée l'arrivée des nouveaux membres. D'ores et déjà, au sortir de ce sommet, les BRICS comptent pour désormais 29% du PIB mondial, 43% de la production mondiale de pétrole, 50% de la population mondiale et 36% du territoire planétaire. Les effets en chaîne de cette montée en puissance des BRICS sont prévisibles explique le journal Africasie, je cite. L'intégration de ces 6 nouveaux membres dans les BRICS qui dépassent maintenant le G7 en termes de PIB cumulés et leur extension BRIC+, renforcera leur présence dans les grandes alliances régionales et bilatérales à travers les continents comme le Mercosur, l'union douanière d'Afrique australe, l'Eurasian Economic Union, la SARC, Association Sud Asiatique pour la Coopération Régionale ou l'ASEAN Free Trade Agreement. Ces quelques données suffisent à mesurer que nous sommes en présence d'une mutation géopolitique de grande ampleur. Certes, le processus en cours est empli de contradictions. Les différents pays membres des BRICS, comme ceux devant les régions à une échéance courte, ont des orientations idéologiques et économiques différentes. Certains d'entre eux ont été des alliés durables des puissances occidentales, affaiblis par la montée en puissance des BRICS. Certains d'entre eux sont dans une opposition frontale aux USA, alors que d'autres affichent un choix de multi-alignement. Tous, cependant, ont comme point commun d'être lésés par l'ordre économique politique mondial actuel et le centrage de celui-ci sur les intérêts des puissances occidentales en général, des USA en particulier, avec plus spécifiquement encore les effets du pillage systémique que constitue le dollar comme monnaie internationale. Si chaque peuple doit disposer, sans ingérence extérieure, du choix de son régime politique, cela sera facilité par un monde multipolaire et rendu plus difficile par le maintien de l'hégémonisme dominant actuel. Le monde multipolaire ne change pas tout pour chaque peuple, mais crée des conditions plus propices pour que s'amorce de véritables changements lors des mouvements sociaux importants. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vie d'en Bas. Sous-titrage ST' 501